Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, sur les gens de notre invité, c'est Manu Payet qu'on reçoit qui va nous paraître son nouveau spectacle qui s'appelle Emmanuel II. Mais juste avant, je voulais remercier l'équipe qui nous sponsorise, l'équipe de Fiverr. C'est une plateforme sur Internet qui permet de trouver des freelances pour tout ce qui est projet sur le web ou sur la création en général. Il y a des développeurs web, des motion designers, des photographes pour vos événements, il y a des monteurs vidéo, il y a des graphistes aussi, vous pouvez me trouver. Des designers d'intérieur, il y a plein de métiers très différents dispos sur Fiverr. Il y a même des producteurs de musique, par exemple. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet pour aller faire un tour sur Fiverr pour voir, il y a vraiment des gens disponibles en France, à l'étranger, il y en a pour tous les budgets et il y en a qui sont dispo des freelances immédiatement. On a voulu marquer le coup pour les 500 000 abonnés. On s'est dit qu'on allait utiliser Fiverr justement pour tester, pour vous montrer un peu ce que ça pouvait donner. On a contacté Karim qui était très bien noté. Voilà, les échanges avec lui ont été très fluides, très simples, etc. Ça a très bien fonctionné. Il a vraiment déchiré, donc merci beaucoup à lui. D'ailleurs, vous allez voir à l'intérieur, on a mis des extraits de documentaires, d'émissions qu'on n'a pas encore diffusées, c'était histoire de vous montrer plein plein d'extraits. On lui a envoyé tout ça, il a monté Karim à distance et il nous a envoyé la vidéo. On leur remercie d'ailleurs s'ils regardent l'émission, merci beaucoup à lui. Et il y a le lien dans la description de Fiverr si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, donc pour tous vos projets web et création, je vous mets le lien en dessous. Donc merci beaucoup à eux de sponsoriser la vidéo. Franchement, ça déchire, vraiment ça sauve quand vous avez besoin de vous lancer dans des projets. Allez, c'est parti, je vous montre la vidéo de Karim, c'est qu'il nous a faite pour les 500 000 abonnés. Merci d'être de plus en plus, c'est parti. Non, non, c'est vrai. Je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Hola, c'est l'exposé et nous sommes ici en Legend. Qu'est-ce que t'imagines, c'est Reagan, tu le croises dans une réelle sombre, les gens te font un cœur, c'est chaud ou quoi? Non, tu vois, c'est... Il prend mon sexe, il me dit, allez, il faut y aller, monsieur Bouet. Je ne crois pas. Je te jure. Oh. Ok. Un blouse de jetier. Ah oui. Et voilà pour la vidéo des 500 000 abonnés. Merci les gars d'être de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner. Prenez 30 secondes si vous voulez bien, juste avant Manu Payette, vous abonnez sur la chaîne YouTube Légende. Ça vous prend 30 secondes. Merci de mettre un petit commentaire aussi pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo des 500 000 abonnés et de l'interview de Manu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre la petite cloche aussi, ça nous aide vraiment sur l'algorithme. Merci d'être de plus en plus nombreux en quelques mois déjà sur Légende. Et c'est parti avec son interview pour son spectacle Emmanuel II. C'est parti. Bonjour, c'est Manu Payette. Aujourd'hui, je suis chez Légende avec Guillaume et toute son équipe. Et ils sont très nombreux. Et c'est la première surprise. Merci. Ah ouais, c'est vrai. T'as trouvé qu'on était beaucoup ? Merci ou quoi ? Mec, on avait fait déjà un truc ensemble. Oui, exactement. Avec peu de moyens. Exactement. Très excentrés. Je crois que c'était au Guatemala. Je ne sais pas où, cette émission. Le premier délire que je suis venu te dire. Attends, on avait fait le QG ensemble. On avait fait le QG. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et le QG, il était de Headquarters, il était... Il était... J'ai dit, monsieur, on sait bientôt ? J'ai dit, Waze, il dit quoi, là, monsieur ? Vous pouvez me dire, s'il vous plaît ? Waze n'intervient plus dans cette section. Il n'y a pas de Waze. Wow. C'est vrai que c'était un peu... Là, on est dans Paris. Mais là, on est dans Paris. On est en bas de chez moi. C'est merveille. Ah bah parfait. Donc, félicitations, Guillaume. Merci beaucoup. Tac, l'équipe. Je suis trop content. J'ai vu ton spectacle hier soir. Je m'avais envoyé un lien pour vous expliquer parce qu'il arrive en tournée dans toute la France. Je vous mettrai toutes les dates, d'ailleurs, en cliquable. Emmanuel II, le spectacle de Manu. Je vous mets les liens cliquables sous la vidéo si vous voulez prendre vos places. Il y aura toute l'année 2024, la tournée partout en France. Ouais. On va en parler après. Et à la fin de l'année, tu vas être au Théâtre de la Madeleine, c'est ça ? Exactement. On prend le Théâtre de la Madeleine pendant un mois. Tendu ou pas ? Stressé ? C'est beaucoup. Non, mais c'est hyper excitant. Je me dis, waouh, donc moi, je suis ce gars-là, là. Et à la fois, je dis, ouais, mais est-ce que t'es ce gars-là ? Et... Donc, flip. Flip, excitation. Pour récapituler, juste, toi, t'as 47 ans aujourd'hui. Voilà. Nous, flip. T'as animé le 6-9 d'Energie, pour ceux qui ne savaient pas, pendant des années. En 2003, Dominique Farogé a vint de chercher pour faire des sketchs sur Comédie. Après, tu rejoins France 2 et Canal. T'as joué dans une trentaine de films. Coco, New York, Radio Stars. Ah ouais, Radio Stars, putain, j'avais oublié. C'était exceptionnel, ce film sur la radio, pour ceux qui ne connaissent pas. C'était Romain Lévy, le réalisateur. Le film de Romain Lévy, exactement. T'as réalisé le tien en 2014. Situation amoureuse, c'est compliqué. Et t'as même doublé. J'ai vu plusieurs personnages d'animation. Et là, du coup, tu viens de présenter le spectacle Emmanuel 2. Il y a une évolution. Moi, je l'ai vu, du coup, ça m'a fait rire, parce qu'il y a plein de périodes de ma vie où je me retrouve aujourd'hui. Les enfants... Tu parles du spermographe. On en parlera tout à l'heure aussi. Sacré. Toi, t'es pas passé par là. Non, je suis pas passé par là. Parce que t'en as 16, on peut le dire. Non, mais... Non, non, c'est parce que c'est spermogramme. Ah, spermogramme, pardon. Spermographe, ça doit être sûrement la machine qui doit calculer. C'est un truc qui fait ça quand ton sperme ment. Qu'est-ce que c'est ? Avant de parler un peu de ta vie, on va reprendre un peu le parcours pour comprendre tout ça, mais qu'est-ce que c'est que ça, le spermogramme ? C'est une façon de savoir si tu vas pouvoir avoir des enfants de manière naturelle ou si ça va être un peu plus compliqué. Et moi, ça a été une journée très particulière. En fait, c'est vraiment une journée qui est très particulière. Après, dans le spectacle, je le rends drôle. J'essaye de le raconter drôle, mais quand tu le vis, c'est pas du tout drôle. Déjà, tu vas dans une clinique spécialisée, tu peux pas le faire chez toi et venir avec ton flacon après. Ah, c'est vrai ? Tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas, vaut mieux. Tu vas pas te trimballer de prendre ton métro avec... Excusez-moi, attention, madame. Avec un... Ça sert à savoir si t'as une quantité suffisante, c'est ça pour... Exactement, et puis si c'est efficace. Si ça bouge bien. Si ça bouge bien, ouais. S'ils vont faire le taf. Et tu vas dans une clinique spécialisée, tu racontes ça dans le spectacle, c'est vraiment très, très drôle, où tu te retrouves avec des gars. Tout le monde est là pour ça. Non, ce qui est très marrant, c'est vraiment de se retrouver... Déjà, tu te lèves le matin et tu te dis quand même, est-ce que... Tu te poses cette question vraiment, est-ce que je suis quand même un gars si ça marche pas, quoi ? Ah oui, le moment où tu flippes un peu. Bah ouais, bah oui, oui. Si la dame te dit, je suis désolé, elle te rend le papier avec une note de merde, tu vois ? C'est très stressant. C'est très stressant. Et puis après, aussi, comme tu es deux dans un jeune couple, est-ce qu'elle qui a envie d'avoir un enfant, quand tu vas lui dire que possiblement, c'est pas possible... Est-ce que ça peut casser le coup ? Est-ce qu'elle va rester ? Tu penses à tout ça. Donc, je raconte tout ça, effectivement, dans le spectacle, parce que ce sont des choses qui te traversent l'esprit, quand même. Et tu vois, je me demandais souvent pourquoi je recule. Je me dis, oui, deux secondes, attends. J'ai dit, c'est le 17, mais je t'ai pas dit de quel mois. Donc, je dis, ouais. Non, mais tu vois, tu te dis, pourquoi je recule comme ça, le truc ? Mais c'est ça, en fait. J'ai compris après, le jour même, d'ailleurs, pourquoi je reculais, parce que j'avais peur de la réponse. Et de mettre dans une cabine, tout seul ? Mettre dans une cabine, tout seul, effectivement. Toi, t'espérais qu'il y avait quoi ? Il y avait un dansage. Non, il y a zéro dansage. T'es dans une cabine tout seul avec une télé trinitron. Donc, déjà, c'était un vieux système de télé. Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle. Qui, ouais, pas tous, je vous jure que... Et tu dois allumer cette télé si t'en as besoin, parce qu'il y a des films... En boucle ? En boucle, qui tournent, ouais. Maintenant, c'était des films, gars, au niveau de la prod, quand je t'ai parlé de ton équipe... Alors, tu vois, quand on a fait le QG, c'était loin. Mais tu vois, quand... Déjà, nous, on n'était pas nés. Ah, c'est vraiment des vieux trucs ? C'était les premiers acteurs de films de Q du monde. Donc, vous voulez que je fasse quoi ? Donc, je... Mais je l'embrasse, quand même. Un petit bisou, quand même. On fait bien les choses. Ça parlait comme ça, tu vois. Avec l'exemple parisien d'il y a 50 ans. Il y avait un plan devant le Moulin Rouge, il manquait une aile, elle n'était pas finie d'être... Et finalement, ça a marché ? Est-ce que t'as réussi à être papa ? Ce jour-là, ouais, alors... Finalement, ça a marché. Mais il y a... Je me suis dit, waouh ! Tu traverses ça, et surtout, ce qui est fou, c'est que ça, c'est l'histoire de Dugas. C'est moi et moi-même, tu vois, un peu, pour ensuite aller partager. Et là, il n'y a pas encore eu la grossesse, l'accouchement, qui est la vraie galère de tout le truc. C'est-à-dire qu'on fait ça pour réussir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est que le début, en fait. C'est que le début, et puis surtout, c'est que ta galère à toi, bon... C'était un peu moins... Voilà, je suis allé... C'était pas agréable à vivre, mais quand même, c'est pas non plus une grossesse, c'est un accouchement, tu vois. Et après, il faut accompagner. Bon, ça, tu connais ça très bien. De quoi, d'accompagner ? Ah oui. C'est incroyable, c'est les meilleurs moments de la vie, mais c'est aussi un moment stressant. En fait, c'est que des moments stressants. À chaque fois, à chaque étape de l'accouchement, c'est... Enfin, de la grossesse, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et ils te donnent une note à la fin, tu dis le jour même, non ? Moi, j'appelle ça une note, mais en fait, on te donne un taux, un chiffre, au-dessus de ça, c'est bien, en dessous, c'est pas bien, tu vois. C'est le cholestérol, quoi. C'est un bordel comme ça, tu vois. Ah ouais, donc t'ouvres l'enveloppe, il avait un peu sympathisé aussi, parce qu'il a vu que j'étais vraiment pas bien, etc. Il t'a reconnu ? Et puis, euh... Ouais, le jour où tu veux vraiment le moins être reconnu du monde, c'est vraiment là où tous les gars font « Gare, un t-shirt avec Watt dessus ! » Je tombe sur toi le jour où je porte ton t-shirt. C'est horrible. En plus, on te dit mal, vous êtes Manu Katché ? Enchanté. Enfin, il y a vraiment tout le truc pour que tu te foutes en verre. Et ce gars du labo, là, tu vois le labo rentin ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, non, non, c'est ça, c'est ça. J'étais dans ma Smart, rue de la Paix, et je vois un numéro qui... Tu sais, c'est le numéro qui... Tu l'as pas, tu vois, un numéro qui s'affiche, un 01 ou je sais pas quoi, ou un 06 même, mais tu sais qu'il faut le prendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je fais « Putain, je crois qu'il faut que je le prenne, ça. » Ouais, je vais quand même essayer de faire attention. Clac, donc je décroche. « Allô, oui, bonjour, c'est le labo autrui. » Je fais « Putain, j'en étais sûr. » Et là, t'as le cœur qui s'emballe direct. Mais là, t'as le cœur qui s'emballe. Ouais, tu sais, t'as peur que le gars dise « Bah, putain, vous êtes avec une personne que vous aimez bien, là ? Votre maman, un truc comme ça ? » « Vous voulez vous mettre sa tête sur ses genoux ? Allongez-vous sur elle. » Je vais vous dire un dos. Et en fait... Et je dis « Mon Dieu, mon Dieu, je prie, tu vois, à la limite... » Je dis « Ouais, alors dites-moi, allez-y, allons-y, parce que... » Bon, ben, écoutez, je pense que ça doit pouvoir marcher. Moi, j'ai des petits bonhommes, des petites personnes, je sais plus comment il a dit ça, qui bougent vite. Qui bougent, ouais. Je fais « Non ! » Déjà, comme moi, je me suis fait opérer quand je suis petit, ça on ne l'a pas dit, mais quand j'étais petit, je me suis fait opérer des testicules. J'ai des garçons, ils doivent descendre. À un moment, ils sont là, au début... Il y en a beaucoup de garçons qui s'arrivent, ça reste bloqué en haut. Ça reste bloqué en haut ou alors à la flemme, tu vois. Alors, attends, « Mec, on est nickel, on ne bougera pas d'un poil. » Eh ben, je réalise que, en fait, Jean-Luc et son copain, il fonctionne, tu vois. Donc, en fait, toutes les années de doute que j'ai eues depuis que j'ai 6 ans... Oui, depuis que tu rêves petit, depuis que je me suis fait opérer, tu vois. Après, 7-8 ans, tu n'en as rien à foutre que ça marche ou pas, tu n'es pas conscient de tout ça, mais c'est un peu plus tard, tu vois. Toutes ces années de doute que j'ai eues, là, je suis dans la voiture, rue de la paix, le gars me dit « Non, non, ça marche. » Donc, je repense à mon opération quand j'avais 6 ans. Je repense à la première fois que je suis venu en métropole. C'était pour se faire opérer de ça. Ah, tu es venu en France pour ça ? Oui, la première fois de la Réunion où je suis né. Je me dis « Putain, le gars avait bien bossé. » Le gars a bien bossé. Il se trouve, le gars est mort aujourd'hui, tu vois. Certainement. Je ne me suis pas fait opérer par un gars de 16 piges. J'espère que ça va marcher. Je ne sais pas du tout. Tu vois. On a fait vraiment les 20 premières minutes de l'émission sur ses génitales. C'est la première fois. Mais c'est quoi ? Je savais qu'on allait y aller. Mais je ne pensais pas. Si tôt, tu peux regarder sur les filles, 18e, ça va aller à 19e. Mais ce n'est pas grave. Écoute, on n'est même pas commencé à prendre un page. On parle de ça. Et attends, en tout cas, c'est la délivrance pour toi à ce moment-là. Mais c'est un vrai moment du spectacle qui dure un peu. Je me fous en larmes dans la voiture. Je me gare. Je me fous en larmes. J'appelle ma mère. Je dis, bon, maman, apparemment, tu avais choisi le bon hôpital parce que ça marche. Ma mère, le pleurage, il s'est arrêté il y a un quart d'heure. La mère a pleuré. Maman, tu ne m'écoutes plus, maman, tu ne m'écoutes plus. Maman, tu ne m'écoutes plus. Bon, tu pleures. Bon, je te rappelle quand... Bon, d'accord, je t'écoute. J'ai écouté pleurer. Ouais, grosse, grosse, grosse émotion. Et puis, finalement, tu te dis, quand tu es un gars, si on te dit que ça, ça ne marche pas. En plus, tu n'aimes pas le foot. Merde. Je suis quoi, alors, moi ? Pour reprendre ta vie, on avait parlé déjà, mais tu es née à La Réunion à Saint-Denis, directement, le 22 décembre 1975. Ton père, rien à voir avec ce milieu, était directeur du frais de Chère France. Rien à voir du tout. Et ta maman, infirmière et institutrice, c'est ça ? Elle était enseignante-infirmière. Elle était institutrice pour les infirmières. Ah oui, d'accord. Tu as un frère et une sœur. Tu viens à Paris, tu disais, pour te faire opérer des couilles, c'est vraiment ta première raison de venir en métropole ? Ouais, parce que j'avais un combat de boxe et je voulais me faire greffer une grosse baloche. Donc, je fais comme ça. Donc, voilà, je monte la paname, je dis, qu'est-ce que vous avez de plus gros ? Après, il fallait s'être un balai. Je ne sais pas, c'est toi qui as dit couilles et ça m'a envoyé, sur cette impro. Tu parles de Montessori. Beaucoup dans le spectacle, tu as mis ta fille à Montessori. Tu n'y étais pas, toi, à Montessori ? Alors là, pas du tout. Ce n'était pas du tout l'éducation de Montessori, c'est une école un peu où il faut laisser les enfants se développer eux-mêmes, ils s'assoient où ils veulent, ils travaillent ici, ils veulent. Ils apprennent à compter sur un bouillet, ils dorment où ils veulent, il y en a qui dorment là-bas, c'est un délire. Non, non, moi, j'ai grandi vraiment dans l'inverse total du truc. Moi, j'aurais dit à mon père, tu sais, à Montessori, on peut dormir là. Ah bon ? C'est rigolo, ça. Essaye pour voir. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, tombé, la chute du ras-long. Tu as une éducation dure, toi, pour de vrai ? Enfin, ils étaient... Ah, ouais. Ah, mec, dur, gars, c'est le pré-long, gars. Parce que, c'est des conneries ou c'est juste, ils étaient durs parce qu'ils ont élevé les trois enfants à la dure ? Non, mais tu sais, c'est des... Déjà, c'est une autre époque. Et puis, c'est des croyances, c'est des parents qui eux-mêmes... Après, quand tu grandis, tu as des enfants, etc., tu deviens toujours beaucoup plus indulgent avec tes parents et tu réalises que tes parents, finalement, ne seront toujours que des grands enfants qui ont essayé de faire aussi un peu ce qu'ils avaient. Mais comme on leur a souvent filé un bagage un peu merdique, avec des lacunes, en tout cas, à l'époque, t'en prenais une beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, tu vois. Même les profs, à l'époque, ils tapaient... Ils tapaient, mais de ouf ! Ils tapaient sur les doigts, etc. Au mieux sur les doigts. Au mieux sur les doigts, ouais. Bien sûr. Exactement. Donc, oui, c'était hyper strict, hyper dur. Après, moi, je ne pense pas avoir été le plus grand déconneur du monde, non plus, mais la façon dont ils réagissaient à tes conneries te faisait te dire « Ouais, je suis un gars vénère, en fait, je vais monter un gang, apparemment, parce que... » Apparemment, ma mère, elle allait brûler des bougies à l'église, quoi. T'as fait quoi ? Et elle allait brûler des bougies. Non, c'est un casque, je l'ai perdu. C'est pas non plus dago, quoi. « Ouais, mais tu l'as perdu, mais moi, je l'avais acheté. » Et là, intervient cette personne, ton père. Pousse-toi. Bah ! Ah ouais ? Ah bah ouais. Ouais, ouais, mais c'est... Et à la fois, tu vois, je leur en veux pas du tout. Enfin, c'est aussi, je leur en ai un peu voulu, quand même. Un peu plus tard. Après, quand j'ai vu, ouais, alors l'enfant, s'il réclame une orange... Après, quand tu vois ça, tu te dis, « Ah quoi, il y a toutes ces méthodes, elles existent depuis combien de temps, en fait ? » « Combien de temps le dialogue est possible ? » Donc, tu te fais un peu de temps. « Waouh ! » Ah ouais, d'accord, je suis passé juste avant le dialogue, moi. Ils l'ont découvert quand je suis parti de la maison. « Ah, on pouvait lui parler. Reviens ! » Bon, il a pas entendu. Et à la fois, ça aurait été hors du temps qu'il soit comme on peut être aujourd'hui avec les enfants à l'époque. C'était pareil pour tout le monde. Oui, c'était comme ça pour tout le monde. Plus ou moins, après, j'imagine. Plus ou moins, mais je veux dire, tous les gars dans ma classe, « Putain, hier soir, j'ai pris une baigne, mon gars, parce que j'avais pas fait mes maths. Ah ouais ? Putain, comme moi. Yes ! » On a grandi comme ça. Donc, aujourd'hui, j'en parle avec tendresse, parce que je sais aussi, parce que je suis devenu parent, je sais que s'ils avaient pu faire autrement, ils l'auraient fait. J'en suis sûr. Mais avant, les parents, ils disaient « Moi, je t'aime. » Oui, aujourd'hui, je t'aime. « Je sais, papa, tu me l'as dit à 10 minutes. » Oui, bah... Tes commentes avec les... On va en parler après, mais est-ce que tu as éduqué tes enfants de la même manière que tu as reçu ton éducation ou tu as fait l'inverse ? Non, j'ai essayé de faire absolument l'inverse. J'ai essayé surtout d'être content de moi à chaque fois qu'il a fallu prodiguer un élément d'éducation quelconque. C'est-à-dire, tu vois, eux, la réaction, c'était quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Terminé ! Il n'y avait même pas de « Oui, peut-être que... » Il lui manquait un « what ? » Il n'y avait rien de ça. « Je ne veux pas le savoir, tu le prends avec l'autre main ! » Je l'imagine complètement parce que c'était complètement... Mais non, mais c'est ça, tu vois, c'est ça. Là, aujourd'hui, j'essaye de... Parfois, tu vois, ton réflexe, c'est de gueuler. Pourquoi ? Parce que tu as eu peur. Tu as eu peur pour ton enfant. Tu dis « Eh ben voilà ! » Et tout de suite, tu gueules. Elle vient de se faire mal. Alors en plus, tu rajoutes un gueulage. Donc parfois, s'il y a une chute, elle tombe ou elle se fait mal ou je ne sais pas quoi, je pars. Je sors pour ne pas gueuler. Je dis à la patroche, je dis « Interviens parce que je vais péter un câblage. » Parce que ça fait 15 fois que je n'ai dit de ne pas faire ça. Je t'avais dit de ne pas monter sur la table et monter tomber. Et voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit ou je ne t'avais pas dit ? Je l'avais dit ou je ne t'avais pas dit ? Tu parles aussi, un moment donné dans le spectacle, après le diplôme que tu as quand tu grandis, tu as un Doug. Ça n'existe plus le Doug ? Les gars, j'avais un diplôme et ils l'ont supprimé. C'est simple. C'est-à-dire que j'ai passé le diplôme qu'ils ont supprimé. Je ne savais pas que ça n'existait plus le Doug. Je me rappelle du Doug. Le Doug ? Tu avais un Doug de quoi ? D'anglais. D'anglais ? Je n'avais pas le Doug d'anglais, j'avais niveau Doug. Quand c'est niveau Doug, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le... Ils l'ont supprimé. Oui, donc tu n'as pas de diplôme. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que si j'ai un entretien d'embauche ou je ne sais pas quoi, vous n'avez pas de diplôme, ce n'est pas la peine de parler pendant deux heures, ce diplôme n'existe plus. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Rien. Pourquoi tu as passé un Doug d'anglais et tu voulais faire carrière dans quoi ? Non, j'ai eu la chance de grandir une partie de mon adolescence en Afrique du Sud. Et j'ai grandi dans... J'ai fait mon lycée, tout mon lycée. C'est sympa, ça. Oui, dans une école anglaise. Anglophone. Ok, ok, ok. Cours en anglais ? Tout en anglais, tout en anglais. J'avais un cours de français, j'avais 20 sur 20. C'était français 2ème. Ah, oui, oui. Qu'est-ce qu'il boit ? Du lait ou du pétrole ? Les gars, je vais dire réponse A. Si je peux me permettre de souffler, madame, parce que vous êtes en train de me prendre pour des cons. Donc, j'ai grandi là-dedans, moi. Et donc, j'ai eu cette chance, parce que c'est une chance. Et donc, j'ai passé un bac anglais. Enfin, j'ai un bac sud-africain. Exactement. J'ai pas un bac français. Ah, oui, putain, t'as vraiment pas de diplôme valable en France. Mais y'a rien qui va. Et ça, ça, c'est pas, ouais. Donc, vraiment, y'a zéro gain. Que de l'esbro. Et t'es à l'aise en anglais, aujourd'hui ? Tu parles en anglais. Ah, bah, oui, quand même. Ah, bah, heureusement. Genre, t'es fluent, fluent. Si on bascule en anglais, l'interview, tu la tiens. Ouais. Je ne peux pas le faire. J'aurais rêvé de pouvoir le basculer, là. Avec l'intelligence artificielle, on peut le faire. Je l'ai fait. Tu sais que les interviews, on va bientôt les convertir dans d'autres langues. C'est-à-dire qu'on va te mettre en chinois, sur la chaîne légende chinoise, etc., machin. C'est fou. Même ce que je me suis... J'ai galéré à apprendre, aujourd'hui, y'a plus besoin. En fait, t'as moins besoin d'apprendre des langues, petit à petit. Y'a des nouveaux systèmes qui vient de traduire en instantané dans l'oreille. J'ai vu, là. C'est assez incroyable. Y'a de plus... Ouais, un petit truc que tu mets, là. Y'a des nouvelles technologies qui sont en train de sortir avec l'intelligence artificielle qui traduisent avec la même voix. En fait, t'entends le mec parler dans ta langue. Ah, c'est énorme. C'est quoi ? Quand je suis rentré d'Afrique du Sud, j'ai commencé à travailler assez rapidement après la fac et le dog. Non, pendant le dog, d'ailleurs. À la radio. Et à fréquenter, donc, y'avait des gens de télé aussi, également. Notamment Sébastien Follin. Qui faisait la météo, non ? Non, il n'était pas encore la météo. À l'époque, c'était le directeur d'antenne de la radio qui m'avait embauché, là-bas. C'est lui qui m'a appris la radio. Il m'a formé, il m'a appris le métier de l'animateur radio. C'était où ? Dans quel pays ? À la Réunion. Ah, c'était à la Réunion. À Sainte-Denis. Et un jour, tu vois, il y a un invité au JT de l'île, tu vois, sur Antenne Réunion, qui est une des chaînes locales, qui est étranger. Mais maintenant, je crois qu'il est chercheur en neurosciences ou je ne sais pas quoi, et il arrive d'Angleterre ou je ne sais pas quoi, et il est invité du JT. Le traducteur du JT n'est jamais arrivé. Je ne sais pas si... Quoi ? Et là, je suis dans un vieux speed. Le JT, c'est genre dans trois quarts d'heure. Il y a quelqu'un qui me dit « Malice, c'est toi qui parles anglais, là ? » Je dis « Ouais, ouais. » Pourquoi ? « Parce qu'il y a un gars ! » Et donc, je me suis retrouvé un peu à la bourre, en plus, dans une cabine cachée, genre comme ça, là. Cachée derrière, à prendre un ton. Là, j'avais quoi ? Je ne sais pas, je n'avais même pas 25 ans, tu vois. Je n'étais vraiment pas dans le... Je n'étais que dans l'humour de ce moment-là. Je n'étais pas dans le sérieux de ce que ce gars-là était en train de dire. Je n'avais rien à foutre, en fait. J'avais certainement peut-être fumé, en plus. Et donc, je me mets derrière. Je me dis « Oui. Oh, oui, je pense que... C'est exactement ça ! » C'est ça, c'est ça ! Et donc, je traduisais en même temps, tu vois. Mais il y avait un décalage. C'est un métier qui est très dur à faire. C'est insupportable ! On a une fille géniale qui fait ça, qui s'appelle Elza Najar, que tu connais, Nergé. On l'a pris, il y a quelques jours, pour Esther Esposito, qui est venue, l'actrice de Elite, qui est venue... Je ne sais pas si tu connais la série Elite. C'est l'actrice la plus suivie au monde espagnol. Elle a 27 millions de... Elle est vraiment très puissante. Elle est venue, et je ne parle ni un mot d'espagnol, ni un mot d'anglais. Et du coup, on a pris Elza, qui était dans la pièce d'à côté, justement. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est technique de traduire. Quand tu entends, tu parles dans l'autre langue en même temps. C'est une horreur. Et puis, quand tu as 25 minutes, je dis que tu es foncé, je ne te raconte pas. Il y a deux, trois trucs qui sont passés un peu à l'ouest. Tu raconcisses les phrases, tu sais, tu dis les très content. Tu raconcisses. Voilà. Mais en tout cas, je suis ravi d'être là. Il n'a pas dit ça. Ce qui est le plus dur, c'est de finir la phrase au même moment où la personne finit sa phrase pour ne pas qu'il y ait un moment de latence entre les deux. Sinon, si tu es en train de traduire et que tu écoutes la traduce, c'est gênant. Il y a le moment un peu gênant. Il y a le moment gênant de fou. Je l'ai vécu. Et tu arrives à Paris pour le 6-9. Comment tu trouves du boulot au 6-9 ? Comment ça se passe ? En 2000, je crois. En 2000, j'arrive à Paris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un des directeurs de l'antenne d'énergie Paris qui est venu en vacances à La Réunion. OK. C'était Fredo, que tu as dû connaître. Frédéric Pau, qui était après le patron de Virgin Radio. Il est venu en vacances à La Réunion avec David Perrault, un autre gars qui s'occupait du son. La technique. La technique, le son. Le son des radios. Régler le son parfait. Lui, c'est un tu vois. Lui, laisse tomber. Un killer. Et lui, il venait nous faire le son chaque année, tu vois. Il a repaufiné notre son. Il est venu avec son copain. Et puis, son copain m'a entendu à l'antenne. Et il a dit, mais c'est quoi ce mec ? Et il a dit, je peux le rencontrer. Et puis voilà, on a bouffé ensemble deux, trois fois. J'ai raconté une, trois conneries. Et puis, il m'a dit, mec, faut que tu viennes essayer l'antenne nationale. Voilà, mec, j'étais sûr. Je sais exactement où j'étais quand il m'a dit ça. Tu n'avais pas prévu de venir à Paris faire ça ? Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est peut-être pour ça que je suis venu d'ailleurs. Parce que j'ai raconté l'histoire sans but. Oui, il sentait que tu n'étais pas là en train de dire prends-moi, machin. Ah du tout. Mais je me suis dit, putain, il fallait prendre l'avion. Il y a 11 heures d'avion pour aller à Paris, tu vois, pour nous. Et puis après, une fois que tu as fait une émission de radio, tu fais quoi ? Tu dors où ? Tu n'as pas de famille ? Tu n'as rien ? Bien sûr, tu ne reconnaissais rien. Rien. Personne ici, machin. Et je me suis dit, jamais ce gars-là va s'encombrer d'un gars qu'il a rencontré il y a un quart d'heure. Oui, il y a 10 000 kilomètres. Tu vois, donc je ne veux pas du tout penser à ce qui... Et puis, je vais même te dire mieux aussi, surtout. J'étais bien, moi, où j'étais. C'était bien. J'avais juste envie de devenir comédien. Oui, tu voulais un peu... L'artistique, ça t'intéressait. Voilà. Et donc, tu viens, il te dit, viens, tu testes, tu pars en septembre et tu commences la saison avec Bruno Guillon. Alors, d'abord, je commence au 12-16, un créneau, 12-16. Ensuite, je fais le soir, My Energy, qui a été... Ça a été rock'n'roll. Parce qu'on avait la radio pour nous, tout le monde était parti, la radio était à nous. Ça, c'est quand même une phrase de boomer, ça, c'est rock'n'roll. Tu sais quoi ? Je me disais... Je dis, la radio était à nous, c'est pas fou de dire ça. Et en fait, t'es reparti de deux phrases avant. Et effectivement, ça a été rock'n'roll. On va parler des phrases de boomer après, c'est un sujet du spectacle. C'est pour ça que je me permets de dire, ça a été rock'n'roll, c'est vrai que c'est bien un boomer. On est d'accord ou pas, non ? Ah bah de ouf ! Alors quoi ? On dirait quoi aujourd'hui ? Ça a été incroyable, non ? Je sais pas, ça a été... Ah oui, on dirait en normal. C'est pire, c'est pire. En Bernard Pivot, quoi. Excusez-moi. Ça a été absolument surprenant. Voilà ce qu'on dirait. Il se venge, il se venge. Non, j'adore que t'aies capté ça parce que je cherche souvent dans mes réactions, dans ma façon de m'exprimer, machin, dans les journées... Les sorties de route, les sorties de boomer. Je les cherche. T'inquiète pas, on va y venir. Mais bravo, effectivement. Alors ça a été rock'n'roll. En fait, rock'n'roll, c'est un style de musique qui est mort. Tout simplement. Avec Chuck Berry. Et donc, c'est un gars aussi qui est mort. Et ensuite, j'étais le soir et ensuite, le matin, ils avaient besoin d'un gars qui fasse des personnages, qui appellent, qui déconnent. Ouais, non, je suis pas d'accord. Oh les mecs, j'ai pas pu me garer. Voilà, ce gars-là. Oh, c'est encore vous ou c'est Pascal Chambier ? Ouais, ben voilà. Ah oui, tu faisais un personnage. J'en faisais des personnages. Un faux auditeur qui appelle. J'en faisais plein, j'en faisais plein. J'en faisais Nico's, c'était le début de la première Starac. Je faisais, ouais, c'est Nico's. Je suis très, très déçu par les élèves, tu vois. Et ils se sont dit Oh, c'est Nico's et tout. Et ils m'ont gardé, tu vois. Ils m'ont dit, mec, le gars fait Nico's, c'est énorme. C'était le truc moderne du Ténière puisque ça venait d'arriver, tu vois. Ça, je me rappelle. C'était fou. Et après, ils te prennent à cause de ce petit personnage. Tu rentres aussi. Et après, je faisais aussi notre patron, Max Guadini. Ah oui, qui est devenu après patron du Stade Français. Exactement. Et Max... Le Stade Français qui a cité des marketing pour étonner, mettre du rose. Qui a révolutionné le rugby. Mais avant ça, il avait révolutionné la radio. La FM. C'était un grand patron. Grand, grand patron de radio. Il y en a plus. Il est comme ça. Et à la fin de chaque émission, je passais un coup de fil pareil, tu vois, comme personnel. Je disais, ouais, c'est Max. Je ne suis pas content parce que le niveau est nul. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas rigolo. Vous êtes là. Un sang que vous préfériez dormir. Moi, je ne sais pas que vous préférez où. Et les animateurs, vous disaient, oh, ben Max, on essaiera de faire mieux demain. Allez, à demain. Pas la papa. Et voilà, tu vois. Et un jour, je fais ça. Je raccroche. Il y avait un coin fumeur. Il y avait un coin fumeur. Là, ce n'est même pas les boomers, gars. Ce n'était pas un vagron fumeur. On va peut-être expliquer aux gens déjà, c'est quoi un fumeur. Il y avait un coin fumeur. Au sujet du spectacle, d'ailleurs, l'arrêt de la cigarette. On va parler après. Je vais au coin fumeur fumer la petite peuclos d'après-émission. Peuclos, c'est une cigarette. Et là, je reçois un coup de fil. Tu vois, je n'avais jamais vu ce numéro sur un Nokia 3210, gars. J'avais galéré à trouver. En tout cas, coque marron. C'est vrai que là, je décroche. Je dis, allô ? Oui, non, c'est Max. Oui, bon, les gars, alors, c'est qui ? Maintenant, demandez à Guillaume, tu parles mal à ce gars-là, c'est qu'il faut que tu quittes le territoire national. Oui ou non ? Je ne connais pas, moi, Max. J'arrivais juste après son départ. Mais oui, oui, je connais l'aura du gars. Voilà. Tu parles mal à ce gars-là, tu n'as plus de taf. Ce n'est même pas la peine. Oui, bon, alors, c'est qui ? C'est vraiment Max. Arrêtez de me dire, c'est qui ? C'est Max. Et donc, je dis, bon, alors, OK, admettons que c'est vous, qu'est-ce que vous voulez ? Je dis, mais vous allez vite déchanter et moins faire le malin parce que moi, je veux que vous arrêtiez de vous foutre de moi à la fin de chaque émission parce que j'ai des collègues qui m'appellent et qui me disent pourquoi tu étais à venir à l'antenne ? Non, c'est vrai ? Alors que personne ne parle comme ça et surtout pas moi alors qu'ils parlent un peu comme ça. Mais ils n'ont pas trop de dérision en général. Ils ne savent pas. Parce que personne n'aura jamais dit qu'ils parlaient comme ça. Et c'est ce jour-là que j'ai compris pendant le coup de fil que c'était vraiment lui. Donc là, j'ai commencé à vraiment flipper. Et c'est ce jour-là qu'on est devenu un peu amis avec Max. Ah, c'est vrai ? Qui vient régulièrement encore aujourd'hui voir les spectacles. Ah, c'est vrai. Et il t'a appelé pour juste te dire arrête de me faire... Oui, ça suffit. Ça me fait rire. Ah, ça vous fait rire ? Mais moi, ça ne me fait pas rigoler. Comme c'est ma radio, je demande d'arrêter. Et forcément, tu es obligé d'arrêter sinon tu n'as plus de boulot. Ah, c'est clair. Tu pouvais dégager comme ça d'énergie. À l'époque, à l'époque, ça allait vite. Mais à mon époque aussi, c'était ça. Tous les 15 jours, tu pouvais sauter... Tous les 15 jours ? Tu sais, là, tu te dis putain, j'ai encore fait un mois sans cette radio. Oui, oui, c'est l'écran. Tu comptes tes jours et tout. C'est cool. T'as fait combien de temps en tout ? Beaucoup. J'ai fait un truc record. Je ne sais pas si c'est parce que mon père était franc-maçon ou je ne sais pas quoi, mais il y a eu un délire. Je ne vais pas lui venir. J'ai fait genre 6 ans. C'est vrai ? Ah ouais. C'est dingue. C'est beaucoup à l'époque, au Morning. C'était beaucoup. À l'époque, tu écoutais un gars, le mec d'après, tu disais juste la chanson d'après. C'était Jennifer Lopez à l'instant sur Énergie. Ah bah, ce n'était pas lui de tout à l'heure. C'était tellement ça. C'était tellement ça. Et après, tu prends beaucoup de notoriété à cette époque, est-ce que tu restes un peu la tête sur les épaules ou tu t'enflammes ? Il y a toujours une période où on ne s'en rend pas compte et il y a une personne qui te le dit. Attention, on t'enflamme. Est-ce que tu as réussi à garder un peu avec la notoriété les films qui arrivent, tout ça ? Ouais, ça c'était après, mais je pense que je pense que je n'ai jamais trop eu le temps. J'ai tellement bougé et fait de trucs différents que déjà, on ne m'identifie pas exactement comme un gars qui fait ça. Oui, oui. Et je n'ai jamais eu trop le temps de m'habituer à un confort pour me dire là on est bien. Je me suis toujours, sans calcul, mais je me suis dit bon ben ça y est, quand on est devenu premier radio de France avec Énergie, c'était nous qui étions au 6-9, avec Bruno, avec Florian Gazan, et puis toute l'équipe aussi d'avant, Philippe Lelievre, etc. Quand on est devenu premier radio de France, Max était parti. moi j'avais une admiration folle pour ce mec et ne plus avoir lui comme patron, ça me... Et puis moi je rêvais de monter sur scène, donc là on va être, c'est fin 2006, je me dis bah je me barre moi. Ouais tu te dis c'est bon j'ai vécu le meilleur quoi. Ouais, j'ai démissionné et le directeur d'antenne de l'époque, Roberto, un homme aussi que j'aime beaucoup, il me dit malade, t'es un malade, vous êtes numéro 1 et tu te casses. Et je dis bah ouais. et peut-être que c'est des trucs qu'on ferait plus aujourd'hui. De quoi de partir comme ça ? Bah oui tu sais, inconscient quoi. J'avais 30 piges tu vois j'étais chaud et puis je voulais faire de la scène. Oui t'avais d'autres envies c'est normal. J'allais pas faire de la scène le soir et le morning le matin, c'était pas compatible. Juste pour raconter une anecdote ou deux si tu veux bien d'énergie avant de parler de la suite des films et tout ça, t'as eu un malaise à un moment donné avec Bruce Willis, vous avez reçu Bruce Willis quand même, c'était vraiment l'acteur américain parce que tout le monde aurait aimé le croiser tu vois à l'époque il y a Bruce Willis. Pourquoi ça s'est mal passé avec lui ? Parce que Bruce Willis non parce que en fait Bruce Willis il est pas du tout cool comme Bruce Willis comme tu as envie qu'il soit. En tout cas ce jour-là, je veux pas généraliser, en tout cas ce jour-là il était dans un mauvais délire, je sais pas ce qu'il s'était passé et en plus l'interview a mal démarré ce jour-là. Je pense que si Bruno regarde il va s'en souvenir aussi. Moi j'avais fait venir mon père, mon père aujourd'hui qui n'est plus là mon père s'il dit papa on reçoit Bruce Willis il dit alors là j'arrive. Il est venu de la réunion ? Il est venu ! Mais non, juste pour une interview ? Alors il avait du taf et tout il bossait pour la France mais oui. Pour voir Bruce Willis ? Pour voir Bruce Willis. Mais c'est pas tous les jours que tu le croises. Ah ouais, je me souviens j'étais en pleine interview comme ça, on se préparait etc et je regardais, je le voyais il était là, c'est très émouvant ça. Ouais bien sûr. Tu fais kiffer ton père à ce point là, t'es en l'air tu vois. Il kiffait mais laisse tomber. Et donc Bruce Willis il y a un truc ce matin on se voit Bruce Willis ouais tout le monde public etc. Bruce Willis rentre pas du tout dans le même mood que l'applaudissage. Comme ça nous on fait wow apparemment c'est un délire. Moi je suis le couillon qui parle anglais donc il y a chien Welcome Bruce so nice to have you here with us and Shima ce gars là va me péter la gueule. Il me regarde pas gentiment. Un casse-là tiens ok genre tiens allez faites ta putain l'interview les gars. Ah ouais c'est vrai un peu ça alors qu'il vient pour qu'on lui fasse une promo d'un film ça qui est énorme. Je me dis c'est Bruce Willis tu sais j'ai réalisé un truc ce jour là parce qu'on avait fait venir sa voix française Patrick Poivet qui est décédé qui était incroyable la voix de Bruce Willis qui parlait comme ça vache courte. c'est cette voix française qui nous a mis dedans parce que nous on a gardé ce souvenir là pour nous Bruce Willis c'était ce gars là. Ah oui c'est vrai je suis d'accord. Il y a des voix que je préfère en français. Voilà. Tu vois Retour vers le futur par exemple je suis habitué à la voix en français. Il y a 2-3 voix. La voix de Marty c'est un mec qui s'appelle Lucamette. Du coup après tu découvres des gars et en fait tu te rends compte que Bruce Willis c'est pas un clown quoi tu vois. Même s'il est un peu drôle dans Piège de Cristal etc. c'est pas un clown. pas froid et Bruno démarre première question et il dit bon hé oh mais lui il déconnait. Nous on était là on est le morning d'énergie on n'est pas France Culture. Donc il dit hé oh Bruce Willis apparemment ça va voter républicain ce que j'ai eu dans les journaux. Molo quand même pour voter pour des connards je sais plus ce qu'il dit tu vois. Et là le gars se ferme comme une nuit triffée. Ah ouais ? Moi je dis non c'est lui qui a dit ça. ça c'est lui et donc et le mec se ferme et il ne répond plus à aucune question. Et encore il aurait pu partir il y a des réguins qui partent. Il aurait pu partir. Il ne répond plus que par yes et no. Tu vois. Et le micro il était là il posait une question et alors ça vous a fait quoi vous avez fait plaisir de tourner le nouveau nouveau volet de la saga Piège de Cristal ? Yes. Comme ça tu vois. Ah la la. Trois mec avec je regarde mon rep moi un peu d'un. J'espère que t'as mis ton gilet pare-balles parce que là Ah ouais et il ne se réouvre pas jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin c'est à dire que ce gars là si je le recroise il a une bonne mémoire. Il fait une photo avec ton père quand même à l'époque ? Je te jure tu sais quoi j'avais pris les DVD j'étais allé à la FNAC acheter pour mon père le DVD de Piège de Cristal pour faire signer tiens papa pour qu'il reparte à la Réunion avec son DVD dédicacé j'ai même pas fait. C'est vrai ? Ouais j'ai pas fait mon père il a assisté à tout le truc il m'a dit ouais c'est bon t'as bien fait de pas le faire Ah ouais donc déception quand même Un peu déçu mais à la fois c'est nous qui avons un peu déconné donc tu parlais de boulard tout à l'heure c'est peut-être là qu'on avait peut-être un peu le boulard Et t'as reçu de Gillo ? Ah attends Aussi j'ai noté que vous avez eu beaucoup beaucoup de gros invités Eric Ah attention mais les gars j'ai reçu tu peux pas savoir j'ai reçu de Maria Carré donc Gillo oui Janet Jackson L'Hérédote Alice Morissette toutes les stars de l'époque Madonna deux fois enfin c'était fou Dido d'autres délires Madonna c'était très gros Mais Madonna comment elle s'appelle Nathalie Bruglia Nathalie Bruglia mettez une photo là tout de suite mais c'est pas une femme belle qui est arrivée c'est j'étais subjugué contre le mur et j'ai commencé l'interview j'ai dit bon bah voilà je vais vous le dire il y a un prêtre qui nous attend on peut se marier et partir de cette vie de merde j'aurais jamais dû dire ça ok super on enchaîne les trucs qu'aujourd'hui tu prends deux ans de tôle la meuf fait Avec Gillo t'as fait ça non avec Gillo j'ai été plus subtil t'essayes de draguer un peu les rigains enfin les rigains de bouffe t'as dit t'as rien à perdre ah oui et puis surtout j'étais là j'étais célibataire j'étais j'avais Gillo qui est une des plus belles femmes la plus sexy la plus wow cette robe verte qu'elle avait portée notamment je crois au Energy Music Awards on a pété un câblage tous les gars et là elle est devant moi tous les gars de la radio qui sont là assure l'interview au nom de ceux qui la font pas tu vois ouais et donc je fais là machin je prépare de petites stories et tout machin elle dit ça sur moi je dis ok les gars on est parti c'est parti pour la life je vais donner ma dème je commence par donner ma dème par remercier la radio de m'avoir donné cette opportunité de rencontrer ma femme à l'antenne et ma femme il se trouve que c'est Jennifer Lopez mais c'est avant tout une être humaine j'avais déjà fait le discours de goodbye et ça se passait tellement bien et en fait c'est les ricains quand ça se passe bien ils sont forts quand ça se passe bien ils te donnent ils te donnent beaucoup laisse ton risque donc ça se passe trop bien et tout machin t'as le gars de la sécurité qui fait on est sur 8 mètres 8 mètres 50 de hauteur pour une largeur à peu près équivalente le gars me regarde pendant l'interview je peux te dire que je l'accompagne sur beaucoup d'interview dans le regard je dis ça ça se passe pas toujours comme ça mon gars donc là t'es bien t'es bien même lui parce qu'après ma patronne elle va être gentille avec moi le reste de la journée tout se passe bien et à la fin je me dis il reste un disque deux questions top horaire top horaire donc on passe à l'émission c'est le speak à l'heure pile il est 9h du matin bienvenue sur Energy voilà je dis là il faut que t'agisses mec c'est maintenant si t'es un vrai gars tu sors le début de la catégorie tu glisses le number tu le fais slider je vais vous donner mon numéro de l'époque je vous jure qu'il valait mieux l'écrire parce qu'il est inretenable 06 22 69 73 17 personne n'a ce numéro le jour où j'arrive pour m'installer à Paris je vais dans une boutique SFR à Boulogne-Biancourt le gars qui va m'ouvrir mon compte il était à la réunion à l'école avec moi putain il fait le tour il m'embrasse je lui dis mec c'est dingue je viens prendre mon premier téléphone et c'est toi qui me le donnes c'est beau la vie il me dit je te donne ton nouveau numéro tu notes 06 22 69 ouais on repart dans un autre délire 73 on repart dans un autre délire waouh et 17 on revient en arrière c'est quoi ce numéro de merde giga on était à l'école ensemble tu fais même t'es plus réunionnais t'as oublié d'où tu viens oui parce qu'il peut offrir des numéros un peu VIP je suis mal il fait péter un petit number un peu 22 22 22 12 tu vois je sais pas fait un bon délire le gars me donne ça je repars je suis dégoûté je lui parle plus jamais de ma vie d'ailleurs je lui parle et là boum quelques temps plus tard Gillo qui est en face de moi je vais devoir lui donner ce numéro de merde il faut que je l'écrive je l'écris pendant l'émission pendant l'émission le disque se terminait j'avais les questions après et tout machin j'étais là tac tac public tac et j'étais en train d'écrire mon numéro il y a un pote qui a au fond qui a dit quand même pas en train d'infiler son number mais tu y croyais je me suis dit je veux pas avoir je veux pas devoir dire plus tard ouais j'aurais dû ah ouais je comprends c'est l'opportunité c'était le moment oui et puis c'était une époque où elle dit ouais putain t'as lu l'article sur Gillo elle a croisé un animateur radio elle a pété un câblage sur le gars tu vois et donc et donc je suis à la fin et là je dis par contre faut que je trouve un moyen de lui dire voilà à l'antenne tu veux dire non ah tu l'as passée à l'antenne ah oui c'était très premier degré mais prom doc de fou non parce que je voulais pas qu'elle croit que c'était pour le show tu vois là il s'agissait d'un plan de vie un engagement là je fais je fais comme ça et au fil de ces réponses des dernières questions je fais je fais glisser un peu je fais slider le number tu vois ça arrive à elle je dis ok les gars et ben c'était en direct sur énergie j'ai dit Jennifer Lopez tout simplement faites du bruit pour Gillo ouais ouais jingle je fais well ben thank you and donc je repars en charmage and well are you leaving soon or quickly stay a little bit et là je dis ce gars là en train de switcher dans une bascule bancale she know because if you stay this is my number ah tu y vas vraiment comme ça ouais this is my number et qu'est-ce qu'il te dit elle me dit oh look at you non c'est vrai ouais genre ouais gars on sort les baloches ouais il y va il y va le gars il sort son number tu sais que ce gars il peut te tuer en un regard ouais justement soyez gentil lui dites pas et on reste entre nous tu vois sauf que il y a j'ai noté mon numéro il y a sur le pire délire de l'histoire je n'avais rien j'allais pas déchirer un bout de papier dégueulasse j'ai noté sous un sous-boc de bière une bière de trapiste gars la geefelaggen ou je sais pas quoi qui avait déjà été posé mille binous dessus tu vois j'ai dit j'ai que ça je vais je vais je vais je vais taille et je lui donne le délire je dis I'm sorry because I didn't have no paper so I put on the on the subok I don't know what you say subok but I don't know if you want to call me maybe we can put our beer on this one maybe et fait quoi elle le découpe elle le prend elle dit look at you ok ok thank you hyper classe toi tu te dis c'est gagné non non parce que la façon dont elle la fait je me dis elle est classe elle veut pas m'humilier tu vois elle prend le number moi elle va le tèche elle va dans la poubelle d'énergie tu le prends devant toi ça devrait être dans le sac de djillo ce qu'il y a dans la poubelle je me dis ça tu vois et et je la vois partir je l'accompagne tac c'était des gros vannes vite teintées tout le bordel je la vois remonter la rue Boileau comme ça je fais un vieux ça j'ai même passé la vue parce que les vannes étaient teintées donc si je me trouve j'ai fait ça la tristesse la tristesse absolue ciao et là je me retourne tu vois et là il y a deux trois gars qui ont au captage et qui me dit mec me dis pas que t'as donné ton numéro à l'héros je fais ci et là je suis quand même passé pour un petit héros pendant une semaine ou deux ah oui si jamais t'appelais de genre gars ce gars là a fait le truc il l'a fait tu vois et t'as regardé ton téléphone parfois en espérant quand tu voyais un whatsapp je sais pas alors déjà tu pouvais pas voir un whatsapp parce que je t'en rappelle que j'ai donné mon numéro de gilot en 1830 c'était avant les congés payés wow j'ai une nouvelle appli qui en est arrivée sur mon OK3210 ça s'appelle whatsapp et les gens se parlent il y a plusieurs gars dedans bon bref elle m'a jamais appelé non mais c'était un peu évident mais non mais t'as peu de chance tu savais que c'était un coup de c'était une bouteille à la mer je vais te raconter une autre histoire réussie c'est toi du coup vous allez voir bon c'est avec un gars mais non mais l'histoire est folle en fait ce qui m'était arrivé quelque temps auparavant à Énergie même c'est que j'interview Wyclef Wyclef Jean les Fugees etc et puis 911 c'était l'époque de la chanson someone please call 911 ton car de l'espace il y avait aussi un autre single bon bref je me dis je pars de chez moi j'habitais Boulogne à l'époque je dis allez je prends ma guitare je sais pas pourquoi je prends ma guitare j'ai une petite guitare une samique qui a déposé le bilan j'arrive à Énergie je rentre dans le studio public en bas là tu vois et il y a Wyclef qui est installé tac un gars de la sécurité qui est devant la porte même dimension que celui de Jello qui me dit non 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 pas de guitare j'ai dit pas de guitare ok ok et Wyclef il voit par la vitre il fait non 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 bring the guitar il fait ça tu vois je fais c'est comme un petit con je fais je rentre il me dit ouais t'as pris ta guitare ouais je sais pas je me suis dit ouais voilà je lui dis la vérité voilà c'est cool gars la guitare ça a un peu pollué l'interview parce qu'il jouait en même temps tu vois ah ouais donc des fois je dis Wyclef je viens de vous poser une question arrêtez de jouer avec la guitare et là faut répondre c'est un blanc à l'antenne allez c'est parti tu vois et lui il jouait des trucs après j'ai commencé à m'accommoder de ce truc plutôt que d'habiller l'émission avec des beds la musique qu'on met sous les questions etc je l'ai laissé faire son truc je lui enlève la musique laisse-le c'est lui qui fait la musique de sa propre interview c'était chanmé en fait il était en train de faire un concert live oui c'était plus détendu quoi c'était chanmé finalement genre coin du feu tu vois et là il y a une fille de la maison de disques qui rentre qui doit ensuite l'accompagner à son rendez-vous d'après elle s'appelait Sabrina j'ai pas oublié elle s'installe au premier rang tu vois les yeux bleus gars tu vois le grand bleu Luc Besson oublie Sabrina une folie c'était des yeux enfin tu ne peux pas déscotcher tellement tellement ils étaient beaux et lui il bloque mais laisse tomber il est là why you got your eyes man il dit la vérité tu vois et c'était pas lourd c'était pas dépassé c'était juste des beaux yeux t'as un compliment et effectivement tu peux pas elle doit l'entendre tous les jours je lui souhaite your eyes are so amazing man tu vois je dois dire que c'est c'est assez fou c'est assez fou elle dit merci beaucoup mais je suis à la maison de disques très bien donc ça voulait dire bon les gars faites votre délire arrêtez de parler de meilleuse parce que après faut qu'on enchaîne tu vois on va RTL et là tu vois il est à la guitare il bloque sur Sabrina il relève et il me regarde il me fait how do you say in french give me your blue eyes comment tu dis en français give me your blue eyes je lui dis donne moi tes yeux bleus donne moi tes yeux bleus donne moi tes yeux bleus oui donne moi tes yeux bleus tes yeux bleus donne moi tes yeux bleus that's nice donne moi tes yeux bleus il le dit 85 fois donne moi tes yeux bleus donne moi donne 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 il cherche un truc tu vois Il fait ça, tu vois, il lance un petit rythme, tu vois, et il me dit, OK, you're gonna sing, can you sing, je dis, you're gonna sing, donne-moi tes yeux bleus, il fait ça, tu vois, je dis, ah, me, me, yeah, you, 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 et je commence à m'achanter, et je dis, donne-moi tes yeux bleus, il fait, yeah, that's good, et là, il commence à dire, I came to Paris, I came to energy, il part dans un peu raga, sur la Sabrina, et moi, je suis là, je dis, ah, man, c'est en train de partir dans un autre délire, je fais, donc, je fais un peu genre, je rentre dans le délire, là, je me dis, OK, je vais devenir un foudjiz, dans six minutes, dans six minutes, changement de vie, oh, la, 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 dans six minutes, c'est ça qui m'arrive, et là, il dit, wow, man, that's amazing, man, I love the song, do you like it, Sabrina ? Il fait, oh, yes, thank you, hyper gêné, et là, il me dit, your voice is amazing, you got a wicked voice, et je me souviens, il a dit ce mot, wicked voice, ça veut dire, ça doit dire, chanter, genre, ou un truc comme ça, parce que je ne le connaissais pas, j'ai dit, bah, thank you, et tout, machin, let's do it again, il fait le morceau, il le fait en live, il dit, voilà, nanana, with Manu, après, nanana, ouvert la porte, elle s'assoit, nanana, elle ouvre les yeux, ils sont bleus, donne-moi tes yeux bleus, et ça part, mais là, t'as pas, une folie, même moi, j'ai dit, putain, man, le morceau, t'as envie de le shazamer, mais shazam n'existait pas, et, euh, à la fin, il fait, fuck, man, bah, il pose la guitare comme ça, tu me regardes comme ça, tu vois, dit, we're gonna record that song, on va l'enregistrer, cette chanson, non, c'est vrai, sur la tête de ma sœur, ah, trop marrant, she dit, now, no, you're gonna come to my studio, on est plus à l'antenne, you're gonna come to my studio, on Monday, j'ai dit, Monday, là, lundi, tu viens à mon studio, où ça, bah, exactement, but where, in New York City, New York City, ouais, je fais, man, ça part trop loin, et moi, ça faisait pas très très longtemps que, ça faisait pas très très longtemps que j'étais installé à Paris, je venais de comprendre comment on prenait le métro pour aller à Boulogne, on va aller prendre direction Pont-de-Sèvres, j'allais pas me taper New York City, et j'ai dit, wow, New York City, Monday, Monday, là, on est quoi, Friday, voilà, faut partir, faut partir assez vite, quoi, il dit, you call me Monday, you call me Monday, donc là, il part, tu vois, il dit, Sabrina, wow, you inspire me, my new song, with my new, it's gonna sing dans moi tes yeux bleus, il part comme ça, voilà, this guitar, man, this guitar, donc, il me fait un délire, gars, en gourou, je suis prêt, il me dit, dessapes-toi, tu me suis dans la rue, en courant derrière la baignonne, je le fais, gars, il part, il monte dans la voiture, il se casse, je refais le même vieux coucou à David Tinté, à David Tinté, ciao, et là, t'as toute la radio, et Roberto, et tout, bah là, parce que là, ça devient un truc, genre, ok, bah alors là, faut le faire, donc, alors, faut lui trouver un billet d'avion, alors, attendez, quelle heure, il peut partir à New York, donc, Manu, donc, voilà, on va aussi voir ta tenue, enfin, les gars, pas dans un délire sur moi, tu vois, mais moi, j'étais pas dans ce délire, déjà, moi, je suis plus rock, rock'n'roll, souvenu, et donc, alors, c'était sympa, tu vois, mais je suis pas dans ce délire-là, tu vois, et en plus, j'ai, imagine, je lui dis, alors, je dis au gars, au patron, il a rajouté ça, et je dis, man, imagine, j'arrive à New York, et il dit, hey, who the fuck are you, man, qui me reconnaît pas, il dit, mais si, mais, mais, tu sais, Wyclef, c'est le petit gars de Donne-moi tes yeux bleus, what does it mean, tu sais, les rostats, ils oublient en deux jours, en cagné, man, qui oublient, qui s'appellent plus que yé, enfin, tu vois, ce délire-là, tu vois, et je me dis, mais je vais pas aller, moi, dans la gueule du loup, je dis, qui vient avec moi, personne, bah non, c'est la radio, tu les connais, ils vont pas, ils vont pas payer de billets, non, je dis, bah, moi, j'y vais pas, c'est vrai, bien sûr, gars, sachant que je serais pas en train de te parler, là, je serais une légende urbaine, c'est une légende urbaine, le gars est pas mort dans un studio à New York, et si, en fait, et du coup, t'y es pas allé, c'est dommage, quand même, non, en vrai, franchement, c'est dommage, en fait, si tu veux, la vérité, aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, quasiment, j'aime bien n'avoir vécu que cette partie de l'histoire, et j'avais pas les reins, encore, assez solides, pour dire, ah bah, je pars à New York demain, j'étais, enfin, j'ai 25 piges, mec, j'ai pas ce gars-là, toi, ouais, c'est chaud, toi, tout seul, enfin, aujourd'hui, peut-être, les gars sont plus, c'est plus facile, c'est plus envisageable, moi, je venais d'arriver de mon île, je connaissais ça. – On voyageait moins, à l'époque, ça bougeait moins, c'était pas la même période. – Il y a d'avion, c'était du papier, il y avait un contrat, il y avait des paraphés en bas, est-ce que tu parlais, t'en parles dans le spectacle, tu parles vachement du fait d'être un boomer, et aujourd'hui, de te sentir un peu en décalage, pour ça que je t'ai fait une petite vaine tout à l'heure, on va jouer, justement, c'est Manu Payette, est-il un boomer ? Je vais te poser des questions, tu vas répondre, tu vas finir les phrases, si tu veux bien. Par exemple, la chanson que j'écoute en boucle, c'est, on va essayer de voir si t'es un boomer ou pas. – Alors, en fait, je suis boomer à mes heures, donc je vais te dire la vérité, mais je vais te dire l'autre vérité. Je vais te dire la vérité, boomer, c'est Calypso, France Gall, une folie. – Bam, 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 c'est sublime, bam, bam, les instruments se parlent, bam, 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 c'est sublime. J'ai eu la chance de la rencontrer, je connais son fils Raphaël, et tout ça fait qu'aujourd'hui, quand j'écoute cette chanson, j'en ai des frissons et tout, et c'était un truc que tu entends à la radio quand tu étais assis à l'arrière dans la voiture de tes parents, aujourd'hui, il y a plein de choses avec cette chanson. Écoutez-la, je vous jure, c'est une folie. En revanche, enfin, pas en revanche, mais à côté de ça, même parfois en dessous, dans la même playlist, j'ai Nino et Centrale-Cy, je crois que c'est Eurostar, le morceau s'appelle Eurostar. Une folie. – T'écoutes de tout, quoi. – C'est des gars de radio, ça. – C'est vrai, c'est vrai. – On avait une curiosité qui faisait qu'on écoute, tu vois, et j'ai gardé ce truc-là. – Le premier truc que je fais quand je rentre chez moi, c'est… – Je vais dans le frigo. – Même quand j'ai pas faim, je vais dans le frigo. Je vais ouvrir, je cherche un truc à bouffer, il faut que je bouffe un truc. – Ma technique de drague ultime, c'est… – Ça, mon pote, technique de, peut-être, charmage. – Ouais, je fais rire. – Mais non, drague ultime, non, drague plus. – Tu te retournes plus ? – Non. Enfin, si, mais dans ma tête, tu vois, ou des trucs d'avant, ou des souvenirs, tu vois. C'est plus chouette. Je fais plus. Dis donc, euh, Nathalie. Faut qu'on ne se revoit plus, là, c'est ça qui va se passer, là ? J'ai fait cette merde, gars. J'essaie d'être, voilà, de vivre avec mon temps, et puis de vivre avec ma situation… – Maritale. – Non, non, c'est pas ça. – Non, mais est-ce que tu te retournes, c'est parce que t'avais fait cette blague, quand on était au restant, une fille est passée, et tu m'as dit, tu vois, il y a peut-être 20 ans, je me serais peut-être retourné, quoi. – Ouais, non. – Bah là, j'en ai pas rien à foutre. – Oui, parce que tu vas pas repartir dans le combat de dire, putain, mais réponds pas, réponds pas, je peux plus vivre ça, gars. J'ai plus le bide qui tient, ça. – Tu vois ? Là, c'est vrai qu'on était en train de parler, et cette fille est passée, elle était très jolie, et c'est vrai que des gars, à l'époque, en effet, ouais, donc, en effet, les gars me disent que là, la lourdeur absolue du gars, mais ça y est, on a vieilli, on vit avec notre temps, à ne pas se retourner sur tous les délires, on n'a plus même le coup pour ça. – Sur l'autoroute, je roule à ? – Alors, moi, j'ai une particularité, vraiment, je suis d'une honnêteté folle, c'est que, c'est fou que tu me demandes ça, je ne roule pas sur l'autoroute. – C'est pas vrai ? – J'ai une angoisse de l'autoroute. – C'est vrai ? – Ouais. – Ok, ok. – Je conduis partout, dans Paris, tout ça, pas de problème, les petites routes de campagne, machin, j'adore, les petites routes de chez moi, à La Réunion, – Elles sont peut-être plus dangereuses parfois que les autoroutes ? – Peut-être, effectivement, mais je n'ai pas ce problème, ça ne me rend pas malade, tout ça, ce qui me rend malade, c'est la ligne droite, c'est de devoir bourrer pendant deux heures, « Ouais, bah ouais, putain, c'est cool ça, et alors, vous allez vous marier ? » – Je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai peur de faire ça. – Ah oui, de péter un plomb en handé ? – Ah, c'est vrai ? – On est au Wemmer ! – Qu'est-ce que tu fais ? – C'est Ilyas Jadel, tu vois, qui c'est un humoriste ? – Oui. – Ilyas Jadel qui a fait un cauchemar à côté de quelqu'un, il dormait avec son chauffeur qui l'a emmené d'une date à l'autre, il dormait à côté, et il a eu un vrai accident grave. – Ah non, merde, pardon. – Il s'est réveillé, il a eu peur, il a tiré le frein à main sur l'autoroute, la voiture est partie en tonneau, et il ne voit pas eu de blessés graves, mais ils ne sont passés pas loin dans la voiture, et du coup, le chauffeur ne veut plus conduire avec lui. Parce qu'il t'a dit, le gars… – Il se met derrière. – Oui, il se met derrière. Et en fait, le fait de, tu sais, parfois sur la route, il y en a qui sont attirés par le vide. – C'est un peu ça, il y a cette espèce de notion de vertige, là. – Quand t'es sur un balcon, t'as envie de sauter. – Ça s'appelle des phobies d'impulsion. Ça porte un nom. Donc l'autoroute, c'est même pas la peine. – Ok, ok. Si mes voisins foutent le bordel à 4h du matin, je… – Mec, c'est horrible. En fait, il y a un moment dans votre vie, « Vous allez devenir ce gars ou cette fille qui va appeler les flics. » – Et je vous jure que… T'as ta femme qui monte, qui dit, « T'as dit que t'as appelé les flics, ça fait au moins 3 quarts d'heure. » Ouais, mais je suis en train, en fait, d'essayer de… Parce que je sais que je vais devoir vivre avec le fait que je vais savoir de moi-même que moi, j'ai appelé les flics pour des gars qui sont en train de kiffer. Je deviens ce gars-là. Donc ça prend un certain temps. Donc mets des boules de caisse. – Tu vois que t'as moins de patience qu'avant, tu le dis même avec les enfants de tes potes, ou les amis de tes enfants, t'as moins de patience. – J'ai moins de patience, je trouve qu'ils parlent mal. Garde, quoi couber, toute la mode quoi couber. Toute la mode quoi couber. Je fais « Ouais, premier jour, c'est quoi ? » Qu'est-ce que vous dites depuis tout à l'heure ? « Tonton, il n'a pas compris. » « Tu parles de toi, troisième personne. » C'est quoi couber ? Toi couber ? Toi couber ? Qu'est-ce que c'est… Mais des tontons, tonton s'intéresse, il veut comprendre. Bon, personne ne veut me le dire. Bon, c'est rigolo. Et au bout de deux heures… Pourquoi mon fils est sur le barbecue ? Parce qu'il a dit « couber » encore une fois. On attend qu'il cuise. Tu dis qu'il y a des fautes de français. Maintenant, tu fais gaffe à ça. On ne dit pas… Je ne sais plus l'exemple que tu donnes. Non, c'est qui, qui ? C'est qui qui vous a dit de venir à… Alors, qui vous a dit de venir ? Ça peut être beaucoup plus court et plus français. Tu donnes un autre exemple aussi. Ah non, c'est qui, c'est qui ? On ne dit pas… Ah oui, tu vois, les gars qui disent… Aujourd'hui, tout le monde dit une musique. Ça, c'est une musique… Tu sais, c'est une musique. Non, mais ce n'est pas une musique. La musique, en général, de la musique, le terme générique, ça, c'est une chanson, ça. Donc, en fait, ce n'est pas une musique parce qu'il y a un gars qui s'est fait chier à écrire des paroles et qu'il chante dessus. Donc, à partir du moment où un gars chante dessus, ce n'est plus une musique. Mais c'est de la musique. Voilà, ça, c'est très, très boomer. On en fait deux petites pour finir. Je considère que les jeunes d'aujourd'hui sont… Non, en vrai, je suis… Déjà, si je peux commencer cette phrase, ce n'est même pas le temps de la finir. C'est de la commencer. Je considère que les jeunes d'aujourd'hui sont… Déjà, j'ai 1500 ans. Mais moi, je suis admiratif, franchement. Je trouve que… Tu vois, je vois des gars qui ont 25 ans. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais 25 ans, donc j'étais dans le présent. J'étais « Wow, putain ! » « Ah ouais, mug légende ! » « Mug légende ! » « Faire péter un petit mug légende pour les gars, moi, je prends. » « Si il y a un petit mug en plus, voilà. » « Si tu… » « J'imagine que tu en as un chez Watt, j'en prends deux. » « Ma journée, elle était finie. » « Aujourd'hui, des petits gars, ils ont 25 piches. » « Donc là, je monte ma boîte. » « En fait, c'est une boîte où je vais permettre à tous les gens qui ont besoin d'échanger quelque chose, de communiquer, de leur savoir. » « Qu'est-ce que je te dis ? » « Je ne comprends rien. » « Je ne comprends rien. » « Pourquoi on fait ça, en fait ? » « Et je suis admiratif de… » « C'est tellement ça. » « Ouais, à quel point ils savent, machin, truc. » « Non, merci. » « Je vais prendre le boulgour. » « D'accord. » « Boulgour, chou-kale, gars. » « C'est des trucs que j'ai… » « Ouais, ça a évolué. » « Je vous ai brûlé sur la place publique. » « Je prends le chou-kale. » « Oh, lâchez-moi ! » « Lâchez-moi ! » « Quand j'entends le nom Michou, je pense à… » « Bah ouais. » « C'est un vrai truc, ça. » « Bah ouais. » « C'est un vrai délire. » « C'est surtout que tu te dis, pourquoi le gars s'appelle Michou ? » « Et Michou ? » « Michou, c'est un youtubeur, pour ceux qui ne savent pas. » « J'imagine que vous le savez tous, mais Michou, c'est un youtubeur qui est super sympa, qu'on embrasse fort. » « D'ailleurs, Michou, qu'on a déjà reçu, qui s'appelle Miguel, de son vrai prénom. » « Avant, il y avait un gars qui avait un cabaret, qui avait des lunettes bleues, qui t'habillait toutes en bleu. » « C'était un personnage visuel. » « C'est ça, hein ? » « C'était Michou, le cabaret. » « Mais quelle belle soirée. » « C'est fou, ça a changé. » « Qui était plus dans le présent, à chaque une de ces soirées. » « Et après, pour reprendre ta vie, pour terminer, tu arrives après premier one-man show 2008. » « Ouais. » « C'est ça, c'était en 2008. » « Donc, tu enchaînes de la radio, tu fais un peu de cinéma. » « Je crois en 2006. » « Non, j'ai... » « Ah oui, 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 c'est ça, à peu près ça. » « Comme tu es belle, tu fais une petite apparition. » « Une apparition. » « Ça commence. » « Une apparition. » « C'est vraiment les tout débuts. » « Après, tu enchaînes avec le one-man show. » « Tu te dis que t'as bien fait d'arrêter la radio, à ce moment-là, finalement, que t'as le parcours de vie que tu veux ? » « Alors, tu vois, on a toujours le parcours de vie pour lequel on peut s'être battu. » « Effectivement, pour lequel on a travaillé, qu'on a rêvé, etc. » « Mais la vie te rappellera toujours que c'est elle d'abord qui dit. » « Et toute cette époque-là correspond au jour où j'ai perdu mon père. » « C'est-à-dire que mon père ne m'a jamais vu en spectacle sur scène. » « Il est venu voir mes répétitions au Splendide quand j'allais démarrer mon spectacle. » « Donc c'était quelques semaines avant que je commence. » « C'était en 2007, ça. » « Il est venu voir les répétitions, tu vois, à la fin de l'année. » « Et il est parti. » « Et donc, il n'aura jamais vu. » « Donc, la vie m'a quand même rappelé que... » « Ouais, gars, tu sais ce que tu voulais ? » « T'as ton micro, t'as ta scène, t'as ton théâtre à Paris. » « C'est génial, bravo et tout, machin. » « J'ai pris papa. » « Et donc, à ce moment-là, tu te dis... » « Merde, alors, qu'est-ce que je préfère... » « Je préfère garder mon père, quand même. » « Alors, est-ce que si j'avais pas fait le spectacle, j'aurais gardé... » « Là, tu t'es posé, toutes ces cas-là ? » « Ouais, c'est arrivé en même temps. » « Des trucs pour lesquels t'as pris des beignes quand t'es gamin. » « Ça se concrétise. » « T'as un spectacle, t'as un spectacle, t'as un spectacle. » « Et là, tout d'un coup, et ce jour-là, il vient à la répétition, il y a le texte et tout, il regarde le texte, il me regarde sur scène, en train de répéter, en train de faire des sans-pas, etc. » « Et là, et tout, il me dit, putain, t'as pas lâché ton truc, t'es en train de le faire, bordel, bordel, putain, Dieu sait qu'on a essayé de t'en empêcher. » « Ah, c'est vrai ? » « Ah ouais ! » « Il s'en est rendu compte ? » « Bien sûr ! Il était déjà halluciné de me voir. » « Il était fier de ça, ouais ? » « Ouais, ouais. » « Ouais, ouais. » « Ouais, c'est sûr que ça doit être impressionnant. » « Et il part, donc du coup, il ne t'a jamais vu jouer avec du public, c'est ça, en gros ? Il t'a vu jouer... » « Il a jamais vu le spectacle. » « Ah, il a jamais vu, ok. » « Le premier, le tout premier, ouais. Il l'a jamais vu. » « Je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Cristiano Ronaldo qui disait ça dans une interview aussi. » « Son père ne l'a jamais vu jouer au foot de manière professionnelle. » « Pareil, tout le début et maintenant, il ne l'a jamais vu. » « Est-ce que tu as regretté d'être venu travailler loin de tes parents ? » « Parce que c'est un problème souvent sur l'éloignement familial quand tes parents habitent loin. » « Même dans le sud de la France, tu vois, c'est loin de Paris. » « Moi, j'ai mes parents qui habitent loin. » « C'est un truc que, parfois, je me pose comme question, je me dis, tiens, c'est quand même relou de devoir venir travailler et de ne pas assez les voir. » « Est-ce que tu as eu ce sentiment-là, toi ? » « J'ai toujours, je pense, mieux grandi loin du foyer parce que c'était très conflictuel. » « Moi, je déteste l'autorité. Je ne supporte pas qu'on me donne un ordre. » « Et ça, l'autorité, quelqu'un qui décide pour toi, je n'aime pas ça. J'ai du mal avec ça. » « Et quand tu grandissais dans cette maison-là, on en a parlé tout à l'heure, il y avait toujours des oui, des non. » « Et beaucoup de non, surtout. » « Il fallait demander la permission. » « Moi, je suis parti assez jeune de chez moi pour ne plus avoir à le faire. » « Donc, j'ai adoré, en revanche, grandir loin et leur envoyer de temps en temps des nouvelles en disant, tiens, voilà, je fais ça. » « Je trouvais ça plus cool. » « C'était plus simple. » « Et t'arrives à y aller quand même, t'arrives à y aller chaque année ? » « J'y vais tous les ans. » « Oui, c'est ça. » « On s'est vus à La Réunion. » « Il y a quelques années. » « Et j'y vais tous les ans. » « Après, ce que j'ai vécu, j'y avais pensé avant. » « Parfois, à un moment, tu atteins un certain âge où tu commences à te dire, même plus jeune, en fait. » « Comment je vais réagir quand on va me dire que mon père ou ma mère est décédé ? » « Est-ce que je vais mourir avant mes parents ? » « Je préférerais, putain, j'ai pas envie de vivre ça. » « Toutes ces trucs que tu as dit. » « Ah bien sûr, c'est la question que tu te poses. » « Et quand j'ai appris que mon père était décédé, c'était un lundi matin à 10h30, je peux vous dire la date, etc. » « Et ma mère a envoyé des amis, c'était mes anciens beaux-parents, pour tout vous dire, me l'annoncer parce qu'elle m'a dit qu'il est tout seul. » « Elle leur a dit qu'il est tout seul et je ne peux pas l'appeler et lui dire parce que mon père est mort d'un coup. » « Ah, ok. » « Voilà. » « Il n'y avait rien qui avait prévenu la maladie, etc. » « Rien du tout. » « Et donc, il fallait quelqu'un. » « Mes anciens beaux-parents, mes ex-beaux-parents se sont mis de part et d'autre, ce sont des gens aujourd'hui toujours très chers à mon cœur, mais de loin, de part et d'autre, parce qu'ils savaient que j'allais... » « Tes jambes ne te portent plus quand on t'annonce ça. » « Tes jambes ne te portent plus. » « Ça te coupe les jambes. » « Ça te coupe les jambes. » « Donc évidemment, je m'effondre. » « Et ensuite, je réalise qu'il va falloir, pour aller dire au revoir à mon père, que je ne verrai plus vivant, que je fasse 11 heures d'avion. » « Oh, putain. » « Moi qui déteste l'avion en plus. » « Eh bien, tu vois, c'est une des premières fois où j'ai peut-être pas pris un cacheton pour prendre l'avion, je suis monté dedans. » « Ah, c'est vrai ? » « Ouais. » « Je suis monté dedans, même les turbulences, même le truc, etc. » « Je me souviens, j'avais pas d'argent. » « J'ai dû appeler ma banque, juste après avoir appris que mon père était mort, pour faire un prêt. » « Il y avait des prêts rapides. » « Des trucs comme il dit, les prêts à la consommation, vous savez. » « Voilà. » « Pour pouvoir acheter mon billet d'avion, pour pouvoir rentrer, parce que je n'avais pas prévu, évidemment. » « Ouais. » « Putain. » « Donc, ouais. » « Non, je le dis avec le sourire et machin, je le dis avec quand même, plus de gravité, bien sûr, mais quand même avec le sourire. » « Pour te dire, tout à l'heure en parler de ça, la vie, tu peux faire ce que tu veux, bravo, médaille d'or, super, tout ce que tu veux et machin. » « Il y a un moment où ça reste quand même à de la patrole. » « Tu disais, maintenant, ton éducation, on est passé rapidement dessus, mais tu les éduques différemment, du coup, tu essayes de donner de l'amour, d'être un peu plus doux dans le dialogue. » « Il y a des choses, tu vois, un jour, mon père, il m'avait foutu une beigne pour une connerie que j'avais faite, bon, j'avais fait une grosse connerie. » « Voilà, ça impliquait sa voiture. » « Une connerie avec la voiture d'un créole, gars, en général, t'en prends une. » « J'avais fait le con, etc. » « Et il a réalisé après, après, que ce n'était pas entièrement de ma faute. » « Il avait sa responsabilité dans cette histoire. » « Pas uniquement au niveau de l'éducation, mais dans les faits. » « Et il s'est excusé. » « Tu vois, la première fois, il a dit, « Bon, je n'avais pas compris que j'avais laissé les clés de... » « Et c'est vrai, tu ne mentais pas. » « J'avais effectivement... Je suis désolé. Excuse-moi. » « J'ai jamais oublié ça, tu vois. » « J'ai jamais oublié ça. » « Et après, plus tard, quand j'ai vu une psy, quand j'ai eu les moyens de m'en offrir une à Paris, j'ai cassé mon PEL et j'ai fait une séance de psy. » « Et la psy m'a dit, tu vois, vous allez avoir tendance à vous énerver, vous aussi. » « Pas physiquement, mais à gueuler, à ta réaction, on en parlait tout à l'heure. » « Putain, qu'est-ce que j'ai dit ? Merde ! » C'est un truc nul. « Si vous le faites, excusez-vous. » Vous avez vu, le seul truc que vous retenez de ces moments de conflit avec votre père, c'est ce moment des excuses. Quand vous le faites, toujours excusez-vous. Donc je me suis toujours dit, je m'excuserai à chaque fois. Ce sera la base de la base de la base. Et à partir de là, j'essaierai d'être un meilleur papa. Je vais essayer d'avoir des bonnes réactions. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je vais même expliquer que moi, j'avais tendance à m'énerver plus vite parce que sur moi, on s'était énervé vite. Je vais lui expliquer. À ton père ? Non, à ma fille. Elle me dit, « Ah d'accord, mais pourquoi il s'énervait ? » Je lui dis, « Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. » Je l'ai dit un peu, mais elle a capté le délire. Et donc, parfois, quand elle me voit, je me dis, « Putain ! » Et je vais là-bas. Elle a le temps d'entendre le début de « Putain » et d'entendre « Putain ! » Et bien, elle dit à l'autre personne, « Il s'énerve vite parce que ses parents s'énervaient vite. » Et en fait, c'est très mignon. Ils comprennent, ils comprennent. Oui, parce que ça désamorce, tu vois. Oui, je comprends. Le plus dur, c'est de ne pas reproduire ce que tu as vécu dans les défauts. Et tu l'as mis dans une école Montessori pour de vrai ? Oui, mais ça, c'est parce que j'avais le fantasme. Pour moi, la Montessori, c'était l'école des génies. Montessori, c'est vrai que ça fait rêver. Le nom, tout le monde se dit. Pour moi, c'est la France. Est-ce qu'il y a des génies qui sont sortis de Montessori ? Mais on ne sait pas. Je ne sais pas. Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Certainement. Certainement. En tout cas, il y a des gars différents. Tu as vu une différence, toi, du coup, sur l'éducation de ta vie ? J'ai vu une différence, déjà, quand tu vas visiter et tout. Les classes ne s'appellent pas des classes, c'était des ambiances. Imagine, tu dis à ton père. Mon père, des fois, j'aimerais trop qu'il soit encore vivant pour qu'il entende les délires de ça et voir sa réaction, tu vois. Tu dis, ouais, t'en quelle ambiance ? Ah, t'es en cinquième ? T'es en quelle ambiance, gars ? Non, je te parle de l'école. Ah, pardon. Après, elle a fait visiter la maîtresse. Voilà, donc nous, ici, les enfants, ils apprennent tous. Il y a des façons différentes d'apprendre. C'est apprendre à apprendre. Là, ça part dans un os, là, tu commences à te gratter, là. Je vais mieux écouter parce que je n'écoute pas trop bien depuis tout à l'heure. Ils ont fait des trucs en bois, pas de plastique. Les gars ! Il m'a dit, bon, les enfants, ici, après la comté, sur un boulier. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. On est genre 15 parents. OK. Il dit, bon, aujourd'hui, nous, on est adultes, on sait tout, après compter sur un boulier. Monsieur, elle me dit moins. Quoi ? Il dit, ben, donc, alors, venez, effectuez une opération sur le boulier devant les autres parents, gars. J'ai dit, mais je suis incapable, je ne sais même pas. Je ne sais pas faire. Ah, bon, excusez-moi, je pensais que vous aviez. Alors, peut-être, monsieur. Je suis passé pour le buildé. Alors que, je ne sais pas, tu sais compter sur un boulier. Ben non, je sais faire, placer des boules, mais j'imagine s'il y a plusieurs... Non, il y a une technique, moi, je ne connais pas, non ? En vrai, il y a plusieurs... Non, je ne sais pas, non, là. Non, je sais qu'il faut placer des boules, mais après, j'imagine qu'il y a une technique. Ben, ouais, ça s'appelle compter sur un boulier, en fait. Ben, en fait, non, je ne sais pas. Ben, moi, non, plus. Oui, je croyais que tu faisais juste déplacer les boules, mais d'ailleurs, à plusieurs rangées, donc plusieurs chiffres. Ben, pour effectuer une opération, déplacer les boules, tout le monde peut le faire. Et si tu veux savoir, 171 divisé par 28... Ah, tu peux faire des calculs avec le boulier ? Mais de ouf ! Les Chinois, ils comptaient avec le boulier. C'était leur calculatrice, quoi. Exactement, exactement. Et elle, elle disait qu'ils allaient apprendre à compter la partie. Ah oui, donc elle te prend, toi, à partie. Et donc, toi, tes parents, tu viens l'avoir, c'est ton premier enfant et tout, tu te dis, mec, je veux trop qu'elle apprenne à compter sur le boulier, il faut que j'achète un boulier. Parce que quand les gens, ils vont venir à la maison, je dis, hey, va prendre ton boulier, montre-leur 171 divisé par 28. S'il te plaît, fais-le pour papa, mon cœur. Juste pour montrer à tonton. C'est tellement ça. Mais ouais ! Moi, je pensais que ça allait être des DRC à ça. Et j'ai dû la sortir de Montessori, parce qu'on a déménagé, tu vois. Mais c'était surtout moi qui avais ce fantasme d'apprendre différemment. C'était tellement dur pour moi d'apprendre à l'école, de travailler le soir. Bon, allez, ouvre ton cahier. Qu'est-ce que t'as pour demain ? Comment ça se fait ? Comment tu ne sais pas ce que t'as pour demain ? C'est demain ! Alors, comment tu ne sais pas les devoirs que t'as ? Tu vois, ces questions de ouf, gars, qui te fermaient complètement. Qui te fermaient, ouais. C'était incapable d'aller plus loin, tu vois. 7 x 7, 7 x 7. Arrête de me le dire. Laisse-moi chercher la réponse. Laisse de l'air du silence, tu vois. Tu vois, je suis un enfant. Tu vois. Et 52, je peux le dire aujourd'hui. C'est le mec à l'air. Tu sais combien ça fait, 7 x 7 ? C'est 49. J'ai un agent, j'essaie de ne pas me faire enlever. T'es en train de te demander si c'est le bon chiffre, non ? J'ai vu dans tes yeux. Bah, c'est parce que tu ne ris pas tout le temps, là-bas, toi. Et quand tu te marges, je me dis, alors, pourquoi il se marre ? 7 x 7, 49, les gars, non ? On est d'accord, on est d'accord. Non, parce qu'imagine, on est sûr de nous, on le laisse dans le montage. C'est clair. Mais ça serait hyper marrant de le faire. Et tu sais quoi, on recevrait des bouliers, maintenant. Je vous offre aussi le boulier légende. On a lancé avec le mug. Donc, il y a le mug et le boulier. Et dans le spectacle, pour terminer, dans Emmanuel 2, je l'ai vu entièrement, donc j'ai essayé de faire des questions autour de sa vie. Merci de l'avoir regardé, alors que tu étais malade. D'ailleurs, je vous mets le lien, je le rappelle, en cliquable sous la vidéo, si vous voulez prendre les places. Il y a une tournée partout en France toute l'année. Il y aura aussi le théâtre de la Madeleine, jusqu'à fin 2024, notamment. Donc, je vous mets tous les liens, si vous voulez cliquer. Il y aura toutes les dates qui apparaîtront sans problème, juste en dessous de la vidéo, dans la description. Venez, on va rigoler. Dans le spectacle, tu parles, juste pour terminer, d'être écouté par ton téléphone. Tu dis, tu as ce sentiment qui t'écoute à plusieurs reprises. Ce n'est pas du complotisme, mais il y a un truc qui est réel. Ça, c'est vrai. Moi, je le sais, on a fait des tests à plusieurs reprises. On a parlé d'un sujet au milieu de la table. Effectivement, parfois, c'est les logiciels, ils le disent d'ailleurs. Le micro écoute pour te mettre des pubs ciblées. Ça s'appelle des cookies. Tu valides. D'ailleurs, tu acceptes à chaque site internet, c'est des cookies. Si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas aller sur le truc. Exactement. Et toi, tu as ce sentiment aussi, tu dis à des moments, par Apple, tu flippais même. Tu chuchotes pour ne pas qu'il y ait des mecs d'Apple qui aillent chez toi te tuer. Ouf ! C'est un truc où tu... En fait, quand tu as conscience de ça, parfois, tu as envie juste de partager avec un pote. Et moi, très souvent, ça m'a matrixé le truc. Très souvent, je vais parler comme ça et je vais même te dire mieux et je vais faire que c'est Thierry Adinon. Tu vas chuchoter. Je vais taper un descendage de DB. Et moi, je vais dire... Et Thierry Adinon, je vais te dire pourquoi. Thierry Adinon, parce que... Parce que... On le fait. On le fait. Mais gars, je n'ai pas envie qu'il y ait des gars de l'autre côté de la rue, dans un fourbon, où ça pue la clope et la transpie. Putain, Thierry Adinon. Thierry Adinon, je n'ai pas entendu la fin. C'est vrai qu'on est, je pense, un peu parano avec ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui nous écoute tout le temps. Il n'y a pas d'intérêt. C'est de l'intelligence artificielle. Ben ouais, mais je ne sais pas si ce n'est pas pire, tu vois. Ils ont fait un film, les gars, années 80, tiens, tu veux un truc de boomer ? Terminator. Regardez, Terminator. Alors, les effets spéciaux, mais dites-vous, pour l'époque, que c'était ouf. C'était ouf. Ça va vous aider. C'est un putain de film. Franchement, le film, il est fou. Je me le refais parfois, tellement je kiffe ce film. Aujourd'hui encore, ça me met dans un stress. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Avec les robots. On y va, plein gaz, pied au plancher, dans le mur, comme des cons, alors qu'on a tous vu Terminator. C'est les robots qui prennent le contrôle. C'est les robots qui prennent le contrôle. Ils viennent du futur pour tuer le gars qui va être le papa de la résistance. C'est ça le délire. C'est un autre genre qui joue pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film des années 80 mais qui était un des plus gros films des années 80. Ouais. Et avant-gardiste de fou, de fou. C'est dingue. Tout le monde a vu ça. Les méchants d'aujourd'hui, dirigeants politiques, etc., ont vu Terminator. Ils disent « Je suis quand même le gars. Je suis devenu le méchant du film. C'est moi. Mais bon, je ne sais pas. J'ai envie d'avoir… » Tu vois ce que je veux dire ? On y va. Et on le fait. Et ça se passe. Ça se produit. Je trouve ça complètement dingue. Regardez Terminator. Tu dis qu'avant de faire la première de ton spectacle, Terminator, tu as dit que tu as eu la mauvaise idée d'appeler ta mère avant la première. Pourquoi ? Parce que ma mère, elle est pragmatique. Il n'y a pas de délire de genre « Wow, ok, tu as pris du miel quand même pour l'avoir. » Ma mère a dit « T'as la voix cassée ? » Mais c'est toi qui as besoin de chanter, de te donner un spectacle devant tout le monde. Je ne t'ai rien demandé, moi, mon pote. Quand ma mère commence à m'appeler « Mon pote, c'est vraiment… » J'ai une petite distance, gars. Je dis « C'est Emmanuel, maman, c'est ton fils aîné, en fait. » J'avais pensé plutôt que « Pote, ça va mieux sur WAM quand c'est WAM. » « Ouais, c'est toi qui as voulu ce truc. » Je dis « Bah, ok, tu cherches du réconfort auprès de la personne qui, en fait, ce n'est pas son délire. Elle ne comprend pas pourquoi tu as besoin de faire ça. » Elle m'a dit un truc très joli l'autre jour. Elle m'a dit « J'étais au milieu du théâtre de Saint-Gilles en plein air, théâtre en plein air à La Réunion, c'est le plus beau théâtre qu'on ait là-bas. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent faire leur première de tournée là-bas. Jean-Jacques Gollemann a toujours commencé ses tournées par La Réunion. Ah oui, ok. Il n'a jamais démarré une tournée ailleurs qu'à La Réunion. C'est beau, hein ? Je ne savais pas. Ce théâtre-là où j'ai vu tous les spectacles de mon enfance et tout. Maintenant, j'y joue trois, quatre, cinq fois de suite complet, etc. Pour moi, c'est... C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. C'est merveilleux, etc. Et au début, dans ma loge, il y a ma mère. Tu vois ? Elle ne va pas aller dans la... Tu vois ? C'est normal qu'elle soit dans ma loge. Et il tremblote, regardez. Elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. Je suis obligé d'accueillir toutes les femmes de la paroisse parce qu'elle n'a que des potes qui m'ont fait des gâteaux. Madame Moirot qui t'a fait un gâteau patate, tu pourrais dire merci. Je monte sur scène dans cinq minutes. Si vous voulez bien, on va mettre au frigo. Vous pouvez goûter. Bon, ok, merci Madame Moirot, je suis désolé. Bouffez un bout de gâteau avant de monter... Bonsoir ! Excusez-moi ! Bouffez les gâteaux de Madame Moirot parce que ma mère m'a forcée. Avec le stress. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. On n'a pas fait le quart de l'émission qu'on a écrite. Donc on en fera une autre dans six mois avec les mêmes fiches. Et croyez-moi, il y avait des bons délires. C'est vrai, on avait même prévu des jeux et tout, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va barrer tout de suite pour ne pas oublier ce qu'on a fait et pour ne pas oublier ce qu'on n'a pas fait. Comme ça, on n'aura même plus besoin de retravailler pour trop se voir. C'est cool. Merci beaucoup d'être venu. Merci Guillaume. C'était un plaisir. Je vous mets tous les liens. Excusez d'Emmanuel2, le lien pour prendre trois fois par semaine. Bisous tout le monde. Ciao. Ciao.